Regardez-moi le ce beau gosse, regardez-moi le ce beau gosse, il est juste incroyable. Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en forme, bienvenue dans cette vidéo. On est sur Jump Force et nous allons tester le premier personnage du deuxième saison de passe, si je ne me trompe pas sur Jump Force. Monsieur Shoto Todoroki, j'espère que tu es en forme aujourd'hui, j'espère que tu auras un gameplay incroyable, parce que je compte sur toi mon pote, vraiment je compte sur toi. Voilà, Shoto Todoroki, issu de l'univers de My Hero Academia, un personnage, certainement mon personnage même préféré de My Hero Academia, et un personnage que j'aime énormément. J'ai une figurine de lui, j'ai un poster de lui aussi d'ailleurs, j'adore Shoto, le feu et la glace réunis, je ne sais pas si ça a déjà été fait sur un personnage directement, en tout cas tu le vois aux cheveux blancs, rouges évidemment. Mais voilà, en tout cas c'est deux éléments que j'aime beaucoup, un personnage que j'aime beaucoup avec une histoire assez intéressante, même si je trouve qu'il est un peu sous-développé dans My Hero Academia au fur et à mesure des saisons. Mais bon, après, il faut voir après dans le manga, tu vois, en tout cas moi je parle dans l'anime et je trouve ça un peu dommage, parce que c'est vrai que le personnage est juste incroyable. Bref, c'est mon avis personnel, je sais qu'il y en a qui préféreront Katsuki, qu'on a déjà pu tester par le passé évidemment, ou qui préféreront Izuku, que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs. Bref, revenons à Monsieur Shoto, donc comme je l'ai dit, le feu et la glace, on va aller tester tout ça. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas joué à Jump Force, je vous avoue que ces derniers temps, j'y joue même pas en fait à Jump Force, j'y joue uniquement pour tester les nouveaux personnages, j'y joue plus. Enfin, je n'ai pas le temps d'y jouer, pas la motivation surtout, mais s'il y en a qui y jouent encore régulièrement, n'hésitez pas dans les commentaires à vous manifester et à me dire un petit peu ce que vous pensez de ce personnage si vous l'avez acheté. Bref, on va aller le tester du coup, on est parti, on va prendre Shoto. Du coup, dans notre équipe, on va se faire une équipe full Mayura Academia, on va se faire l'équipe 7, j'ai envie de dire version Mayura Academia, donc Izuku, Katsuki et Shoto. Moi, je vais me rétrécir aussi ensuite et en face, on va aller affronter des vilains. Il n'y a qui comme vilain ? Il n'y a pas des vilains de Mayura Academia, non, dans ce jeu ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait les méchants de Mayura Academia, non, il n'y a pas de méchants, il y a All Might. Bon, on va prendre des méchants tout court, allez, on va se prendre Madara en face que vous avez beaucoup aimé. Tiens, on va se prendre Grinjo qu'on avait testé aussi en DLC et on va se tester, on va se mettre qui en face ? Ouais, Kaiba, je ne sais pas pourquoi je te considère quand même méchant, mais vas-y, tu seras le méchant aujourd'hui. Hop, pour la map, est-ce qu'on a des nouvelles maps qui ont été ajoutées ou pas ? La vallée de la fin, c'est Naruto, tournoi, ok. J'envoie ici trouver une map, on va dire, en accord avec Mayura Academia. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? En accord avec Mayura Academia. Ouais, à la rigueur, ça, ça peut être... Ah, c'est compliqué en vrai. Il n'y a pas réellement de map... Ah, à la rigueur, New York, ça peut éventuellement le faire, des fois ils vont en ville, tout ça, donc... Ouais, ça peut éventuellement le faire, à la rigueur, New York. Ah, les New York, tu sais quoi ? On partira à New York, on va voyager en cette période de déconfinement. On a décidé de voyager, c'est parti pour aujourd'hui. Je baisse ma cam un petit peu, comme ça, au moins, vous allez, eh bien, pouvoir apprécier le personnage. Alors, on est parti, du coup, en espérant, eh bien, que Shoto soit agréable à jouer, parce que, bon, même si c'est un personnage que j'aime beaucoup en temps normal, s'il faut, après, au niveau gameplay, ça ne sera pas trop ça ou pas du tout mon style, donc, on verra bien. Après, ce qui n'est pas forcément mon style, ne sera pas forcément le vôtre. S'il faut, vous, vous allez énormément kiffer le personnage, alors que moi, s'il faut, je ne vais pas forcément... Voyons voir un petit peu ici, je vais me baisser le son ici, sinon vous allez avoir un écho. C'est parti, alors, c'est quoi, les Gouja ? Nous allons gagner avec cette formation. Évidemment qu'on va gagner, Shoto. Ça, t'es bien. Madara, il n'a aucune peine. Aucune peine, Madara. Allez, c'est parti, c'est quoi la touche ? Attends, pour taper, déjà, c'est carré ou rond ? Je ne me souviens plus, je crois que c'est carré, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est carré. Alors, on va y en voir. Ok, c'est carré. Donc là, on part sur un combo classique, ok, avec de la glace. Ok, donc, vous l'avez vu, le combo classique, rien d'extraordinaire. Si ce n'est... Donc là, il ne bouge pas, c'est normal, c'est le temps de faire un petit test. Donc, combo classique, pam, pam, je mets des coupiers, je gèle le sol, je te mets un kick pour te décongeler. Et ensuite, je mets des coupiers derrière. On va voir si je peux faire des combos avec les joysticks vers le bas, tout ça. Ouais, vers le bas, c'est juste des coups de pied classiques. Ok, bon, vers le bas, c'est juste des coups de pied classiques. Rien d'extraordinaire. On va tester maintenant avec le joystick vers le haut. On va voir, ok, je te fais voler. Voilà, rien de foufou à ce niveau-là non plus aussi. Ok, très très bien. Rien de foufou à ce niveau-là. D'ailleurs, je vais baisser un peu le son ici, parce que sinon, ça va être vraiment beaucoup trop fort. Donc, vous avez vu, combo classique, la glace, combo en l'air, c'est juste du kick vers le haut, voilà. En plus, le combo est vraiment pas long du tout. Et puis ensuite, le combo vers le bas, c'est pareil. Je t'enchaîne au sol, mais il n'y a pas de glace ou de feu qui sont utilisés. Donc ça, c'est pour les combos classiques. Maintenant, on va utiliser les attaques puissantes avec triangle. Voyons voir. Ok, la glace aussi pour terminer le combo. Voyons voir si je fais la glace vers le bas, enfin le triangle vers le bas. Je crois que triangle vers le bas ou triangle vers le haut, normal, je crois que ça ne change pas grand-chose en vrai. Ouais, c'est un peu le même délire. Maintenant, si je fais du carré triangle. Ok, donc le combo qui reste un petit peu le même. Un, deux, trois. Voyons voir, je change ici. Ouais, ça ne change pas grand-chose sur ça. Ok. J'aurais voulu voir un peu plus de flammes ou un peu plus de glace, tu vois. Après, bon, c'est que des combos classiques aussi. Donc, on ne va pas râler sur ça. Ok. Ça, ça doit être la choppe, j'imagine. Voyons voir. Ok, je te gèle et je te brûle. Ok, donc ça, c'est vraiment sympa. Par contre, pour le coup, je te gèle, je te brûle et je t'expulse à l'autre bout de la map. J'apprécie le principe. Tac. Boum. Tout ça te l'envoie assez loin. Donc, du coup, derrière, ok, c'est tranquille. Ok, j'ai envoyé Izuku, je n'ai pas fait exprès. Pour les compétences, donc ça, c'est la garde. On va commencer alors avec les premières compétences. Attends, c'est quoi déjà pour charger l'anémie ? C'est quoi déjà la touche pour charger l'anémie ? J'ai oublié. Il y a une touche pour charger l'anémie. Je ne sais plus c'est quoi. Ok, ça, c'est une compétence. Ok, je crois que je ne l'ai pas touchée. Oh, c'était quoi que j'ai fait ? Flamme dansante. Ok, alors flamme dansante, du coup, apparemment, portée, elle n'est pas très très longue. Donc là, à partir de là, je touche. Ok, parfait, nickel. Donc, en fait, ça fait vraiment un tourbillon de feu. Tu peux le laisser charger pour avoir une petite animation. Et en termes de dégâts, ce n'est pas horrible. Après, j'imagine que tu dois pouvoir le contrer assez facilement. Mais en termes de dégâts, je ne trouve pas ça horrible. Vous voyez la barre en haut ? Franchement, ça passe bien. On va tester autre chose. On a quoi ? On a stalagmite de glace et mur de glace. Alors, stalagmite, voyons voir un petit peu. C'est tout ? Attends, c'était une compétence ? Ah, c'est une compétence de protection, ça. Ça, je crois que c'est une compétence de protection. Genre, si on t'envoie peut-être une attaque ou quoi, tu dois pouvoir te protéger. Alors, évidemment, tu peux faire un peu de dégâts avec. Mais quand tu regardes, en termes de dégâts, ce n'est pas la compétence qui fait le plus de dégâts, si tu regardes la barre de Madara. Par contre, à mon avis, ça doit être intéressant pour pouvoir contrer des attaques qui arrivent. Parce qu'en plus, ça se lance assez rapidement. Tu n'as pas envie de t'embêter. Tac, là, il m'envoie un Katone. Imaginons, il m'envoie un Katone. Hop, je mets mon mur de glace. Et ça doit certainement me protéger, j'imagine. Il faut voir en conditions réelles. On va aller tester après quand Madara va bouger un petit peu. Testons maintenant le mur géant de glace. Ah, ouais, non, ça, par contre, c'est stylé. En termes de dégâts, ce n'est pas non plus incroyable. Mais ce n'est pas mal. De là, si je le touche ? Non, ok, donc ça, c'est pareil. Ça a une portée qui est assez limitée. Une portée moyenne, au final. Par contre, en termes de dégâts, c'était normal. Mais j'aime beaucoup en termes d'animation, d'effet. La colonne de glace, elle fait quand même très, très mal. C'est quand même assez impressionnant. Ok, très bien. Et puis ensuite, on a l'ultime grande vague de chaleur glacée. Ça doit être pas mal, ça. J'espère que c'est le moment où, tu sais, où il lève la main, comme ça, là. Et après, il crée l'explosion, là. Comme dans la saison 2, du coup, face à Izuku. C'était juste incroyable, ce moment-là. On va, par exemple, faire en sorte que l'ordinateur... Ah, je peux utiliser ma jauge d'éveil. Jauge de capacité au maximum. Jauge d'éveil au maxi aussi. Ah, mais comme ça, au moins, ça me permet de tester directement. Donc, du coup, là, je peux éveiller, c'est ça ? Ouais, je peux m'éveiller, du coup. Ah, pas mal. Un petit détail ultra intéressant. Regardez, quand on est en éveil, donc on a le feu, on a les flammes qui sortent du corps et on a la glace, la lueur de la glace aussi qui sort de l'autre côté. Ah, vraiment stylé, ça, par contre, pour le coup. Ah, ça, par contre, c'est vraiment stylé. Ok, donc là, j'imagine qu'en termes de dégâts, on a toujours notre mur défensif. En termes de dégâts, on doit faire peut-être un peu plus de dégâts, j'imagine. Voilà, on fait un peu plus de dégâts aussi, évidemment. Ah, merci, la réveil est terminée. Alors, attends, si ça peut réinitialiser. Voilà, parfait. Du coup, voyons voir, on se réveille. Vraiment stylé, par contre, le système, là, de flammes qu'ils ont mis. C'est un petit détail, mais en vrai, ça a son importance. Ok, même ça, en termes de dégâts, c'est un peu plus intéressant. Bon, on va partir sur l'attaque ultime. Voyons voir si c'est impressionnant ou pas. Let's go. Voilà, je crois que c'est vraiment contre Izuku, ça, non ? Ah, c'est le moment où il crée toute la glace, comme ça. Incroyable, ce moment-là. Ah, là, 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 incroyable. Incroyable, ce truc-là. Non, ce moment-là était juste officiel. Oh, les dégâts. Oh, les dégâts qu'on vient de lui mettre. Incroyable. Ah, elle est trop belle, l'attaque. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Je vous la remontre, si vous voulez. Je vous remontre ça. Grande vague de chaleur glacée. Vas-y, let's go. Elle est magnifique. Oh, le moment avec son bras. Là, là, comme ça. Incroyable. Ah, j'adore. Non, franchement, j'adore. Après, moi, je suis un grand fan de Shoto aussi, donc c'est peut-être pour ça. Ça y joue, mais vraiment, j'adore. Incroyable. Magnifique, Shoto. Magnifique. Je suis trop fier de toi. Attends, voyons voir, liste des capacités. Il y a autre chose, peut-être ? Charge d'énergie. La ruée, retraite. L'éveil. Charge haute, basse. Capacité 1, 2, 3. Capacité d'éveil. Smash. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas testé les deux smash. On n'a pas testé les smash, effectivement, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas testé les smash. Attends, on va aller les tester, tiens. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Ok, coup de poing. Donc ça, c'était vers le haut, je crois. Ouais, ça, c'est vers le haut. Ok, donc c'est un coup de poing pour amener vers le haut. Ça, c'est un coup classique. On va essayer le bas. Ok, c'est un coup de pied. Voyons voir ici. Avec triangle. Donc ça, c'est avec triangle. Très bien. Ok. Donc, je crois que c'est la même, que ce soit vers le bas ou vers le haut. Ouais, bas, haut. En fait, sur le triangle, ça ne change plus grand-chose. Ok, on a les esquives aussi, évidemment. On a les esquives de disponibles. C'est vrai que j'avais oublié ce système-là. Et là, c'est parti. Ok. Bon, on va se mettre en condition réelle. Et comme ça, on va aller taper un petit peu le... Le... Le Madara, juste voir un petit peu. J'aimerais bien utiliser une de mes compétences quand il m'envoie un katone ou une compétence. Tu sais, la compétence du mur de glace pour pouvoir, en gros, voir si ça bloque réellement toutes les compétences possibles ou pas. Donc, j'ai envie de tester ça. Paramètre d'entraînement. Est-ce qu'on peut le faire bouger un peu l'ordi ou pas ? Paramètre de l'ordinateur, debout. Non, en garde, ordi. On va le mettre ordi. On va le mettre... Allez, niveau 4. Je pense que ça sera bien. Et on est parti. Ok, il arrive. Allez, attaque-moi avec tes katone. Oh là. Attends, attends. Parce que ça, je ne crois pas que je le compte, ça. Ouais, non, ça, malheureusement. Là, j'ai été un peu gourmand. J'ai essayé d'aller contrer une attaque ultime. Ce n'est pas forcément ce que j'avais prévu. Bon, ce n'est pas grave. Il me met sans ultime. De toute façon, ce n'est pas grave. C'est un entraînement. Mais non, ce n'est pas ça. Moi, je voulais contrer une attaque spéciale. Ah, par contre, la tenue à moitié déchirée, j'aime bien. J'aime bien le principe. Vas-y. Ok, je ne sais pas ce qu'il m'a fait, mais vas-y. C'est pas bon. Ok, j'ai créé un mur. Je crois qu'il n'a pas plus de dash. Ok, calme-toi deux secondes, juste un peu. Greenjo, vas-y, attaque-moi. Par contre, il est chiant, l'ordi. Regarde, il ne se met qu'en garde. Vas-y, attaque-moi. Je veux que tu m'attaques, en fait. Sauf que quand il m'attaque, à chaque fois, ce n'est pas avec des compétences. Attaque-moi avec une compétence ? Qu'est-ce que tu me fais, l'ordi ? Ah ouais, je n'ai rien réussi à bloquer, là. Je ne sais pas si c'est moi qui ai raté ma compétence ou quoi, mais je n'ai pas réussi à bloquer. Je pense qu'il faut vraiment un timing de ouf. Ou soit, c'est juste une compétence comme ça qui fait un peu de dégâts et puis c'est tout. C'est peut-être tout à fait possible aussi. C'est tout à fait possible que ce soit juste une compétence qui fasse un peu de dégâts, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Vas-y, reviens. Ok, il me l'esquive. Il ne veut pas, il ne veut pas m'attaquer, l'ordi. Ah ouais, mais attends, je choisis les pires timings possibles aussi pour m'attaquer, en fait. En fait, il est malin, l'ordi. Il est malin de ouf. Genre là, quand je m'approche de lui, il se met en garde. Mais non. Ah non, je n'ai pas réussi. Ça a l'air compliqué quand même, ce système à gérer, là. Pourquoi je vais le déveiller pour ça ? Allez, viens te battre. Katun ! Ça ne bloque pas. Ok, ça ne bloque pas. My bad. Vous venez de le voir en direct. Il m'a lancé un katone. Ce n'est pas une compétence pour bloquer. C'est vraiment une compétence pour attaquer. C'est vraiment une compétence pour attaquer, pour le coup. C'est vraiment une compétence pour attaquer. Donc, je ne sais pas dans quelles conditions c'est le plus intéressant de l'utiliser. Mais en tout cas... Ouais, tu vois. Quoique là, tu vois, même là, je prends des dégâts sur son attaque. Tu te protèges à ça ou pas ? Alors, s'il se met en garde, ça passe ou pas, ça, quand il se met en garde ? Ouais, non, ça ne passe pas, évidemment. Ça ne passe pas, putain. Ah, elle est longue à charger, Sarah, par contre. Touché. Ok. On va rentrer avec Sarah, est-ce qu'il y a moyen de se protéger ? Tiens, je vais essayer de me protéger avec les grands murs de glace. Attends, c'est quoi la garde, déjà ? C'est R1, non ? Je crois que c'est R1, la garde, si je ne me trompe pas. Ok. C'est R1, c'est R1. Il ne fallait pas se tromper, là, clairement. Boum, je t'ai gelé. Et derrière, je te brûle. Je te brûle, derrière. Bon, il s'est mis en protection, évidemment. Ah, je pensais avoir contré son attaque, mais en fait, non, pas du tout. Ah, ça ne contre pas, même ça, ça ne contre pas, en fait. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage, pour le coup. C'est vraiment dommage, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, j'aurais bien aimé qu'il y ait au moins une des capacités qui serve de protection, quoi. C'est le but un peu des attaques de glace de Choteau, en général, de se protéger. Donc, moi, j'aurais bien voulu que ce soit possible. C'est un peu dommage, là. Pour le coup, je trouve que c'est un peu dommage. Mais bon, c'est un détail. Allez, on va terminer ça avec l'attaque ultime. Incredible. En plus, la torse nuit en moitié. Ah, franchement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il y a de l'idée, Ken, il y a de l'idée. Voilà, il aurait juste manqué une compétence peut-être un peu plus... Oh là, Grinjo, par contre, t'énerve pas trop comme ça non plus, mon pote. Juste incroyable, ça aurait été génial. Tiens, rien pour ça, je te gêne. Allez, va-t'en, petit salopard. Bon, ben voilà, au moins, vous avez vu un petit test rapide de ce petit... Aïe, c'est pas gentil, ça. Je sais pas si j'ai le plus de là. Ça passe même pas à travers ça. Ouais, non, c'est une catastrophe. Ça, par contre, c'est une catastrophe. Tiens, voilà, petit barbecue. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, vous, à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de Choteau, de ce que vous avez vu actuellement à l'écran. Pour ma part, ça va, j'aime bien. C'est peut-être pas le personnage le plus sympa que j'ai joué jusqu'ici, même si j'adore Choteau, même si c'est mon personnage préféré. Pour le coup, c'était peut-être pas lui le plus agréable à jouer. Par contre, en soi, il était vraiment sympa. Il y a des capacités où il y a vraiment de l'idée, en fait. Il y a vraiment de l'idée dans le sens où il y a le gros mur de glace qui peut être intéressant. La colonne de feu qui fait beaucoup de dégâts. Son ultime est juste magnifique. Sa shop est super intéressante. Pareil, il te gèle, puis il te brûle derrière, il t'envoie à l'opposé. Donc, en soi, moi, j'aime beaucoup le principe. Si vous avez apprécié, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez acheté le personnage, pareil, également. Merci à tous, en tout cas, d'avoir visionné cette petite vidéo sur Jump Force. N'hésitez pas à mettre quelques pouces bleus, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aux réseaux sociaux aussi, si vous avez envie de me partager vos exploits sur ce jeu ou sur d'autres. Twitter, Snap, Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Et quant à nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo test sur un prochain personnage qui sortira, qui c'est, sur Jump Force. Merci encore à tous, passez une excellente fin de journée et à très vite. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501